Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dont nous allons parler de ma grossesse. Pour toutes les personnes qui me suivent, vous savez que ça fait environ 7 mois que je suis enceinte. Et comme j'avais promis de vous faire une vidéo de temps en temps, j'ai pensé vous faire celle-ci, ce serait une avant-dernière. Donc je pense qu'il y aura encore une dernière vidéo après celle-ci. Pour les nouveaux, pour ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps, sachez que c'est la troisième vidéo que je fais qui concerne ma grossesse. Parce que j'avais promis de faire des vidéos de temps en temps sur le sujet, vous faire savoir comment est-ce que je me porte, comment ça évolue en fait. Donc maintenant parlons de ce que je deviens après 7 mois de grossesse. Commençons par le physique. Vous avez remarqué que j'ai pris déjà, j'ai pris beaucoup de kilos. J'ai pris environ combien ? 8 kilos déjà. J'ai tout fait, je vous assure. J'ai tout fait pour ne pas prendre des kilos. Mais j'ai pas pu. Et ce qui m'énerve le plus en fait, c'est que mon visage gonfle de jour en jour. Il y a des moments où je me réveille le matin et mon visage est tout gonflé comme ça. Il y a aussi au niveau des pieds, mes pieds sont devenus très lourds, très lourds. J'arrive plus vraiment à me déplacer très facilement. J'ai de la peine à me tenir debout longtemps. Et il m'arrive parfois, j'ai des reins qui me font mal. Je ne sais pas si je dirais que ça fait mal, mais je ressens souvent une douleur. Parfois lorsque je passe la journée à marcher, à travailler, à faire le ménage à la maison. Et après, je recommence à ressentir une douleur au niveau des reins. Je me sens beaucoup plus fatiguée. Je n'arrive plus vraiment à travailler, à faire le ménage comme je faisais avant. J'ai l'insomnie. S'il n'est pas 2h, 2h, 3h du matin, je ne trouve pas le sommeil. Donc voilà en fait ce qui se passe pendant ces 7 mois-là, qui se passe avec moi. Je ne sais pas si c'est avec tout le monde, si ça arrive avec tout le monde. Non, je ne pense pas parce qu'en fait, ma première grossesse n'était pas le cas. Ma première grossesse, je l'ai passée super, nickel, tout. Deuxième grossesse, oh my god, c'était fatiguant aussi. C'était à peu près la même chose. Mais je pense que c'était un peu pire aussi. J'étais vraiment trop fatiguée. Et celle-ci aussi. Je n'arrive plus à faire une longue distance à pied. Ou même à monter des escaliers. Ce que je faisais au début de la grossesse sans aucun problème. Mais aujourd'hui, c'est devenu trop difficile pour moi. C'est devenu comme une punition s'il faut monter des escaliers ou s'il faut marcher à pied. Pour ma peau, il y a eu un moment que mon corps démangeait vraiment beaucoup. Je ne sais pas, je vais chercher. Je vais chercher de retrouver une photo pour vous la mettre là. J'avais des cicatrices ici partout. Ça, c'était je crois le cinquième ou sixième mois. Je n'arrivais pas à rester lorsque je faisais de prendre ma douche. J'avais toujours la peau qui démangeait, qui démangeait. Et la nuit, lorsque je me réveillais, je passais le temps à gratter. Je suis allé voir le médecin pour ça. Et ils m'ont conseillé d'aller voir un dermatologue. Ils m'ont conseillé une crème que j'ai essayée. Ça a fonctionné sur la peau. Mais au niveau des seins, parce que ça démangeait sur le corps et sur les seins. Au niveau des seins, rien, ça ne fonctionnait pas. Et du coup, l'idée m'est venue d'essayer le Vix au niveau des seins. J'ai essayé le Vix et c'est le Vix qui m'a soulagée. Jusqu'aujourd'hui, de temps en temps, j'ai des seins qui démangent. Mais je prends un peu le Vix et je mets comme ça au niveau des seins. Ça soulage. Du coup, je n'ai plus cette démangeaison-là. J'ai entendu dire par certains d'entre vous que le Vix était interdit pour des femmes enceintes par rapport à ces huiles essentielles. Mais moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'utilise. Je mets un tout petit peu et puis je frotte là comme ça au niveau des seins. Donc, j'ai essayé de demander à mon médecin qui m'a dit que ça me soulageait, ça allait. Donc, je ne sais pas. Pour moi, ça va en fait. Ça va. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, Famo, comment tu fais pour éviter le masque de grossesse? Vu que tu enseignes, que ta peau n'a pas changé, etc. Oui, parce que je suis ma routine habituelle, ma routine soin de visage que je fais tout le temps. Je n'ai pas arrêté. J'ai un savon pour le visage. Je me gomme le visage deux à trois fois par semaine. Bref, j'utilise un gommage visage deux à trois fois par semaine. J'ai plusieurs masques que je vous montre souvent de temps en temps. Je l'ai fait aussi deux à trois fois par semaine, mais surtout deux fois par semaine. Et aussi, je me tonifie le visage chaque fois que je finis de prendre ma douche. Et j'ai une crème migratante pour le visage. Donc, je pense que ceci permet, pour éviter tous ces désagréments qui viennent souvent sur la peau de la femme lorsqu'elle est enceinte. Maintenant, comme vous remarquez, c'est mon troisième enfant. Et regardez mon ventre. Je n'ai pas de vergetures. Je n'ai pas de vergetures parce que j'essaye de prendre soin de cela. J'évite beaucoup de vergetures. Vous savez, les vergetures, ça vient, mais pour partie, il faut du temps, du temps, du temps et beaucoup de travail. Donc, j'évite vraiment d'avoir les vergetures. Je pense à ma deuxième grossesse, ma grossesse précédente. Comme vous remarquez sur cette photo-ci, j'ai eu des vergetures sur les deux côtés, comme vous remarquez. Mais après avoir accouché, j'ai pu m'en débarrasser. Il voit qu'il est resté des petits traits vu que ça ne fait pas longtemps que j'ai accouché avant de reprendre une autre grossesse. Mais j'évite beaucoup, beaucoup de vergetures. J'utilise cette crème-là que je vous ai déjà montrée. Donc, si vous ne savez pas la crème, cliquez là. Vous allez voir cette crème-là, comment on la fabrique. Mais lorsque je n'ai plus de crème, j'utilise tout simplement mon beurre de karité avec mon Burel. Donc, je mélange les deux et puis je masse comme ça. Chaque fois que je finis ma douche, je masse sur mon ventre. Si vous n'avez pas le Burel, prenez juste votre beurre de karité. Chaque fois que vous finissez votre douche, vous mettez votre ventre appliqué. Ne laissez pas votre ventre comme ça, sans rien mettre. Sinon, vous auriez des vergetures. Pas peut-être que toutes les femmes, mais la majorité des femmes, c'est le cas. Lorsque vous ne mettez rien, la peau du ventre va sécher et puis vous finirez par avoir des vergetures. Donc, essayez toujours, pardon, essayez toujours de mettre du beurre de karité sur votre ventre. Si vous n'avez pas le beurre de karité, vous pouvez aussi mettre le beurre de cacao. Le mettez aussi au niveau des cuisses. Oui, parce que parfois, on a aussi souvent des vergetures au niveau des cuisses. Donc, ça c'est ce que je fais moi pour éviter des vergetures. Alors, qu'est-ce que je ne supporte pas en ce moment? En ce moment, je n'ai pas beaucoup de choses que je ne supporte pas. J'ai juste une seule chose qui me dérange. Je vais le dire parce que monsieur ne regarde pas les vidéos. Donc, je pense que je peux le dire. La seule chose que je ne supporte pas en ce moment, c'est dormir avec lui. Ah non, je ne supporte pas dormir avec lui. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je ne supporte pas. Quand je dors près de lui, je me sens tellement, tellement mal à l'aise qu'il faut que je quitte là. Je me sens bien lorsque je dors. Donc, voilà. Mais, côté appétit, je n'ai pas vraiment de soucis. Non, je mange presque tout ce que je mangeais lorsque j'étais normale. Donc, je n'ai aucun problème. C'est juste que de temps en temps, j'ai des petites envies. Parce que par là, par exemple, avant hier, j'ai eu envie de manger de la tchiquette. C'est une recette ivoirienne. J'avais tellement envie de manger de la tchiquette. Et je l'ai envoyé me chercher de la tchiquette tard dans la nuit parce que je n'avais envie, envie, envie. Mais, à part ça, ça va. Je n'ai aucun problème. Je n'ai pas de nausées. Je ne vomis pas. Je ne dors pas beaucoup. Non. Je ne suis pas trop nerveuse aussi. Je ne suis pas trop nerveuse. Ça va. Quand je m'énerve, c'est juste parce que cette personne, vraiment, le mérite. C'est tout. Mais, ça va. Je pense que ça va. Et aussi, je bois beaucoup d'eau. Pas comme avant, peut-être. Mais, j'essaie de boire autant que je peux. Parce que vous savez que l'eau, parfois, aide à évacuer. Donc, voilà. Je pense que j'ai tout partagé avec vous. Si c'est la première fois que vous ne passez pas là, n'oubliez pas de vous abonner. Faites juste un clic à s'abonner. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui est là à côté de s'abonner. Ainsi, vous n'allez rater aucune de mes vidéos. Je vous invite à me suivre surtout dans mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Que je vous reçois à très bientôt. Bisous. Bye.